Alors bonjour à tous, on va vous retrouver en cette journée d'Halloween 2021-31 octobre, 11h05 heure du Québec, on va parler d'un sujet fascinant qui nous tient à cœur beaucoup d'entre nous, et ça fait des milliers d'années, on va parler ici de civilisations avancées venant d'ailleurs du futur, d'une autre dimension, sommes-nous nous-mêmes des colons extraterrestres amenés ici, ou créés ici, au service de dirigeants qui ont besoin de nous pour différentes raisons, différents motifs. Et c'est pour ça que rien ne change et rien ne changera jamais. C'est bien possible. Et pourquoi les dirigeants sont toujours les mêmes, pas dans le sens que c'est toujours la même personne, mais le même genre de dirigeant, le même genre de comportement, le même genre de vision, et que les religions et les dirigeants sont complices et travaillent ensemble main dans la main pour regarder le monde et le peuple depuis toujours à leur service en les gardant dans l'ignorance. C'est peut-être l'explication la plus plausible, sans être conspirationniste, ça aurait du sens. Donc, il y a toutes sortes d'histoires, on en parle souvent, il y a des témoignages de plus en plus, mais on ne saura jamais si tout ça est vrai, la théorie que je vais nous avancer, tu ne sauras jamais qu'il y a une alliance entre des gens de loin, ou même si c'est ces gens-là venus d'ailleurs qui sont nos dirigeants, et on prétend être dans un monde parce que tout est une question de perception, qui a évolué à partir du sens. C'est enfin, ceci étant dit, il y a plein d'histoires, j'en parle souvent, je vous en partage souvent des moments, des récits, des témoignages, et là, il y en a un qui revient souvent, ça remonte aux années 40-50, autour de la Deuxième Guerre mondiale, du développement, du déploiement de l'armement nucléaire, on a beaucoup d'événements et de références et témoignages de gens qui nous racontent qu'il y a eu des implications, et que ces civilisations-là se sont impliquées directement pour stopper de l'armement, ou neutraliser de l'armement nucléaire, et c'est de ça dont Strange Sound nous rappelle un de ces récits-là, qui est le suivant, ça a été publié le 25 octobre, donc il n'y a pas longtemps, je l'avais mis en parallèle pour vous en parler quand j'aurai le temps, et là, j'en ai vraiment un peu de temps pour vous le partager, parce que c'est fascinant. Des ovnis mystérieux extraterrestres ont paralysé 10 de mes missiles nucléaires sur une autre base aérienne américaine, top secret, selon un ancien ingénieur d'alunissage de la NASA. Donc, tu sais, ce n'est pas un illuminé qui raconte ça, là. Un ancien patron de base missiles nucléaires, qui a ensuite développé des sacs à dos pour les astronautes Apollo de la NASA, a affirmé qu'un ovni avait paralysé 10 de ses armes nucléaires dans leur silo. Le capitaine à la retraite de la US Air Force, David D. Schindle, a allégué hier, donc le 24, j'imagine, octobre, que l'incident bizarre s'était produit en 1966, alors qu'il était commandant d'équipes de lancement de missiles dans le champ de missiles de la base aérienne de Mino, dans le Dakota du Nord. Mais l'ancien militaire a reçu l'ordre de ne jamais souffler un mot de ce qu'il a vu, a-t-il déclaré dans une conférence de presse explosive, avec d'autres anciens chefs de l'armée de l'air américaine, le capitaine Schindle a témoigné de la façon dont des extraterrestres auraient falsifié des systèmes d'armes lors de tests dans des bases nucléaires et même de désactivation de missiles apocalyptiques. Dans son témoignage au National Press Club à Washington, D.C., il a déclaré « J'ai été impliqué dans un incident d'ovni à l'époque où un objet volant a falsifié et abattu au total 10 de mes missiles ICBM à pointe nucléaire en les rendant inefficaces. » Le capitaine Schindle a déclaré qu'il s'était réveillé en décembre 1966 à la base avec des rapports radio d'observation d'ovni par des civils dans la ville voisine de Mohal. Arrivé au-dessus de la salle de contrôle des missiles souterrains, il a été amené par le responsable du site dans un centre de sécurité au sol pour qu'on lui dise que lui et d'autres gardes de sécurité ont vu une secoupe volante planer devant une fenêtre présentant une carte à la conférence de presse d'hier. Le capitaine Schindle a déclaré « Il, le responsable du site, a décrit un gros objet juste à l'extérieur de la clôture périphérique avec des lumières clignotantes vives, mais sans bruit, et il planait près du sol. » Le capitaine Schindle a dit « J'ai estimé l'objet à une largeur de 80 à 100 pieds sur la base de la façon dont il a estimé la taille avec ses bras étendus. » Après plusieurs minutes se soit écoulé, l'objet a alors glissé vers l'extrémité nord du bâtiment et hors de vue, mais il est ensuite devenu visible pour les agents de sécurité. Pendant ce temps, le personnel de sécurité, pétrifié, se recroque via l'intérieur, regardant par la fenêtre l'engin flottant et brillant, et brillamment éclairé. Le capitaine Schindle a rappelé « C'était une courte période de temps avant que l'objet ne prenne son envol et ne disparaisse en une seconde. » Les agents de sécurité nous ont tous confirmé une expérience terrifiante à voir, que je pouvais dire par le ton de leur voix et les expressions de leur visage. Ils savaient que l'objet n'était pas un hélicoptère. Les hélicoptères de la base ne volaient pas la nuit, surtout sans prévenir l'installation ou les gens en place. Il a affirmé qu'il avait ensuite pris l'ascenseur à 60 pieds sous terre jusqu'à la salle de contrôle de lancement de missiles nucléaires. Ici, l'équipage de service a déclaré que les missiles se sont abattus lorsque l'ovni planait à côté de la porte principale et au-dessus de la capsule de la salle de contrôle souterraine. Le capitaine Schindle a dit « Tous les missiles indiquaient un dysfonctionnement du système de guidage et de contrôle et jamais nous n'avions vu une telle situation. Tout était nouveau pour nous. » Donc, je vous laisserai le lien dans la boîte de description. Il affirme que les dix missiles balistiques intercontinentaux sont devenus inopérants. Une série de rencontres devenues aussi l'ancien officier de l'Air Force, Robert Salas, était le commandant de service d'une installation souterraine de contrôle de lancement affectée à la base aérienne de Malstrom dans le Montana aux États-Unis le 24 mars 1967. Il avait affirmé que les missiles, les dix missiles balistiques intercontinentaux sont devenus inopérants. Salas a ajouté huit jours plus tôt, le 16 mars 1967, qu'un incident similaire s'était produit dans une autre installation de contrôle de lancement. Comme d'autres militaires, il espère maintenant que l'armée se rapprochera d'une divulgation de ces événements-là. Un développement crucial dans ce sens est survenu en juin lorsque le Pentagone a publié, on se rappelle, son rapport du groupe de travail sur les phénomènes aériens non expliqués qui a révélé 144 rencontres inexpliquées d'OVNI. Wow! Bon, donc, on n'en finira jamais, hein, puis ce sujet-là va rester dans le top de l'actualité pour ceux qui suivent ce genre d'actualité-là, dont on ne vous parle jamais dans les médias, naturellement, de masse, sauf quelques-uns, des fois à l'occasion, mais très rarement. Et là, on est obligé d'en parler cet été à cause du rapport qu'on avait exigé du Pentagone, dans lequel on a dit qu'il y a 144 événements, au moins, qu'on était capable d'expliquer. Donc, fascinant. Je sais que vous êtes intéressés comme moi, Joyeux-en-Louis, mais, d'après moi, on est probablement nous-mêmes des extraterrestres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada